Et c'est parti, salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette session FAQ sur la chaîne, ça faisait longtemps, aujourd'hui je réponds à vos questions, qu'elles soient en live ou posées d'ailleurs sur Youtube, parce que j'ai vu au moins une question à laquelle il faut absolument que je réponde, et je vais commencer par ça tout de suite, parce que moi je suis sûr que le message il sera passé, vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander tout le temps, mais c'est quand que tu fais la suite de MGS4, c'est quand que tu fais Silent Hill, y'a même des gens qui sont même plus vénères, c'est genre, c'est quand que tu suis tes engagements, c'est à dire que ça a été déposé devant la mairie, que je le ferais, donc effectivement je vous l'ai promis je vais le faire, c'est pas un problème, après j'ai jamais dit que je ferais tout en deux mois, mais du coup MGS4 je vous le dis, on va le faire avant la sortie de Dance Stranding, donc ça sera soit à la fin de ce mois-ci, soit courant du mois d'octobre, Silent Hill 3 ça va popper en mode surprise, vous le verrez pas venir, mais par contre quand on va le faire on va vraiment le faire à fond, et ça sera assez rapidement aussi je pense avant la fin de l'année, et puis le 4 Silent Hill on verra ça plus tard, je pense que je vais laisser passer le traumatisme du 3 et puis on verra pour le 4 parce que c'est vraiment le plus vénère, mais oui on les fera, ne vous inquiétez pas, on les fera, c'est important, donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça, et je voulais au moins que le message passe pour tout le monde, parce que je le dis souvent en live, mais c'est vrai qu'en vidéo vous l'avez pas souvent dans les VOD, et puis là au moins comme ça je pense que tout est clair. Bon, maintenant, avant de répondre à vos questions sur le live, j'ai quand même quelque chose à vous dire, déjà j'ai l'impression que il y a un petit décalage de la vidéo, donc ça on va le corriger en 2 secondes, ça prend toujours 2 secondes, c'est rapide, c'est rapide, c'est rapide, vous le savez, c'est un petit désactivé vidéo réactivé, voilà. Voilà, je voulais dire quelque chose de très important, et j'insiste pendant que je le dis, non c'est mal dit ce que je veux dire par là, on l'a refait. En fait ce qui se passe c'est que, en ce moment vous le savez, vous êtes très nombreux à vous abonner à la chaîne, que ce soit du coup via les subs, que ce soit des gens qui vont offrir des subs à d'autres personnes, que ce soit également via les dons et tout ça. Et en fait, je me rends compte que, bah vu que vous êtes nombreux, en fait il y a une sorte de routine, vous voyez, du, ah bah merci d'être abonné à la chaîne, ah merci pour ton soutien, etc. Et cette routine elle peut avoir l'air un peu standard, et puis c'est vrai que quand tu regardes un live aujourd'hui sur Twitch, quand tu regardes un petit peu, bah, voilà, on va dire le live normal, bah c'est vrai que c'est souvent dans cette routine là, et je trouve qu'on en oublie un peu quand même l'essentiel, c'est à dire que, il s'agit véritablement, et c'est fou à dire, mais je vous promets que, des fois on a l'impression que c'est un peu genre, ça fait partie du live quoi, et en fait non, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose de vraiment très engagé, on va dire, pour vous, le fait de vous abonner ou non à une chaîne. Et vraiment, je voulais le dire le plus simplement du monde, même si c'est très dur de le dire simplement, mais un très très grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, parce que si je fais cette activité là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et je voulais vraiment prendre la peine de le dire pleinement, sans pour autant nommer tout le monde etc, et prendre un temps dédié pour ça, parce que je me rends compte que, bah, finalement, j'ai pas envie de rentrer dans une routine de ça. J'ai pas envie de rentrer dans une routine de parole, dans une espèce de machin où c'est genre en mode, ouais bah de toute façon c'est normal quoi, c'est genre, bah il y a un ou deux abonnements toutes les dix minutes, ou j'en sais rien, enfin non c'est pas du tout ça, mais pour vous dire que voilà, c'est... Casser la routine et vraiment prendre le temps de vous remercier, parce que vraiment là il va se passer beaucoup de choses pour moi, normalement là d'ici un deux mois, que vous allez sentir très certainement, et bah clairement, enfin voilà, je vous le dois. Donc du coup, un très 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 grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, et pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, et bien merci aussi, parce que vous suivez le contenu, vous regardez les lives, vous regardez les vidéos, vous partagez vos points de vue, vous envoyez des commentaires, vous participez sur le chat ou quoi, ou même des fois juste, vous êtes là en silence, et vous passez un bon moment en fait, et juste le fait de pouvoir partager tout ça avec vous, c'est déjà énorme en fait, donc vraiment pour tout j'insiste, un très très grand merci, et vraiment, enfin c'est... c'est très bizarre de dire un merci qui ne soit pas un merci comme tous les autres que j'ai pu vous dire, mais j'insiste vraiment, c'est... c'est très sincère et c'est très fort en fait, comme émotion, et c'est très dur de le retranscrire, mais je... voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais raconter, mais en tout cas j'espère que le message est passé. Et voilà, c'était très important, et merci à Nozikatz. Et ce que je voulais vous dire au tout début, quand j'ai commencé maladroitement, c'est que je vous dis pas ça pour qu'il y ait plus d'abonnements, parce que des fois, dans ces moments-là, il y a plein de gens qui subent, etc, machin, et c'est pas du tout le but, d'accord ? C'est vraiment pas du tout le but, vraiment j'insiste là-dessus, c'est super important, parce que je veux pas que le stream, en fait, ça devienne une espèce de machine à sous, ou que ça devienne une espèce de casino, ou j'en sais rien, vous voyez, un truc en mode, je sais pas, enfin, une histoire de truc trop lié à l'argent, quoi, vraiment, ça serait trop dommage. Alors c'est vrai que, bah, évidemment, quand il y a quelqu'un qui s'abonne, t'as envie de prendre le temps de remercier la personne et dire, bah putain, c'est cool, merci beaucoup, mais en même temps, quand ça arrive souvent, ce à quoi j'ai jamais été habitué, et bien, du coup, c'est vrai qu'il y a ce petit poc de routine, quoi, et qui me perturbe un peu. Donc, voilà, je voulais quand même vous en parler en étant, encore une fois, absolument transparent là-dessus, et pour de bon, vraiment, vous remercier tous pour le soutien que vous apportez en ce moment, qui est vraiment colossal, à un point où j'en ai jamais eu un comme ça, quoi, donc vraiment, merci, merci pour tout, et merci également à toutes les personnes qui utilisent des fameux trucs, vous savez, les liens, les codes créateurs, les machins, encore une fois, enfin, on a parlé de ça longuement, on pourra en reparler éventuellement là, si vous avez des questions là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche aussi beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur le stream, on va avoir beaucoup, à cause, grâce à Epic, je sais pas comment dire ça, en fait, Epic nourrit, entre guillemets, extrêmement bien les streamers, vous le savez, avec les codes créateurs, c'est quelque chose qui est très rémunérateur pour nous, et ça peut représenter une très grosse partie, on va dire, de l'argent qu'on peut gagner avec Internet, et en fait, si vous regardez, par exemple, Borderlands 3, pour les gens qui mettent un code créateur, ça représente à peu près, donc c'est public, ce que je vous dis là, donc Epic a dit 20% de la somme de l'achat va dans les poches de la personne dont c'est le code créateur, donc ça veut dire, en gros, que sur un achat de 50€, ça fait 10 balles, donc vous imaginez qu'à chaque fois que vous achetez, par exemple, Borderlands 3, et que vous mettez un code créateur de quelqu'un, pas forcément le mien, d'accord, mais un code créateur, c'est 10€, et c'est quoi la conséquence de ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on va arriver sur un modèle économique de Twitch, où les gens vont faire les jeux épiques, quoi, parce que c'est trop rentable, et ça me fait très peur, et ça me fait vraiment très peur, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi, et vous le voyez, vraiment, j'essaie de diversifier, j'en fais aussi, parce qu'il y a des jeux qui sont dessus qui me plaisent, Ancestor, c'était vraiment le cas, Anno, c'était vraiment vraiment le cas aussi, et Hades, pareil, mais c'est vrai que, du coup, je veux juste garder ça un petit peu en tête, et vraiment, j'espère, je croise les doigts, j'espère pour qu'on n'aille pas vers ça, parce que ça serait flippant, quoi, ça serait vraiment flippant, mais dans tous les cas, je sais que ces jeux-là, je ne les fais pas forcément, Borderlands 3, je ne le ferai pas en live, par exemple, mais je vois des gens, justement, qui se servent du code créateur, malgré tout, voilà, pour soutenir la chaîne et tout ça, et plus que jamais, je vous le dis, c'est des choses qui sont effectives, je ne peux pas remercier individuellement toutes les personnes qui le font, mais sachez que c'est vraiment un truc qui fait la différence quand vous utilisez les liens, quand vous mettez les codes créateurs, et si vous ne mettez pas le mien, mettez-en au moins un, quoi, mettez celui de celle d'elle, mettez celui de gens que vous connaissez, qui sont peut-être plus petits streamers ou quoi, ou streameuses, mais vraiment, c'est important, c'est très très important, parce que c'est une très bonne façon de soutenir les gens, après, j'espère que Twitch ne va pas aller dans ce truc-là, quoi, donc voilà, c'est un peu l'idée, 20% c'est que Borderlands, oui, 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 c'était une offre de Epic pour Borderlands, il n'y a que moins, et après, tu as d'autres jeux qui ont des trucs comme ça, il y a Fortnite qui a des moments assez dingues, il paraît, ça après, moi, je ne le fais pas, parce que je n'ai personne dans la commune qui a mis mon code pour Fortnite, donc je n'ai aucun retour là-dessus, après, il y a des jeux qui ont des trucs un peu exceptionnels, je ne sais plus quel autre jeu avait fait ça aussi avant, mais il y en avait un autre, mais ouais, enfin voilà, c'est des accords entre Epic et les éditeurs, et c'est vrai que c'est terrible, parce que tu te dis, ça nourrit de ouf les gens qui font de la vidéo et du stream, en même temps, Epic, ils donnent à balle de thunes pour soutenir les créateurs de jeux, parce que vraiment, ils font une part intéressante, ils vont aller payer des projets, des trucs comme ça, pour les avoir chez eux en exclu, ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue créateur de jeux, et au-delà de ça, il y a aussi un truc, c'est que finalement, vu que c'est une vitrine, et que tout le monde va vouloir faire les jeux Epic parce qu'ils rincent à mort du côté des streamers, finalement, ça promeut encore plus les jeux, donc il y a un effet de champagne, on va dire, sur les jeux qui sont sur la plateforme, c'est évident, donc ça apporte du bon, mais est-ce qu'on ne va pas trop vers l'uniformisation, et ça, ça me fait un petit peu peur, donc je me dis, il est trop tôt pour porter un jugement, il est beaucoup trop tôt pour savoir vraiment tout ça, il est important de rester vigilant, et d'avoir de l'attention vis-à-vis de tout ça, maintenant, après, on verra, en fait, on verra, donc je suis curieux de voir aussi ce que va faire Steam, parce que Steam, pendant des plombes, c'est un truc qui n'a jamais été fait, par exemple, alors que Gog et Humble le faisaient depuis très longtemps, les liens affiliés et tous ces trucs-là, et Steam ne le fait toujours pas, donc est-ce que ça va les inciter à faire ça ? J'espère honnêtement que oui, parce que ça permettrait d'avoir toujours ce truc-là qui permet de soutenir les gens qui font connaître les jeux, tout en soutenant les jeux, et en même temps, du coup, d'uniformiser tout, qu'il n'y ait pas de jaloux, quoi. Donc, je ne sais pas, on va voir, de toute façon, on verra ça, le futur, on ne le connaît pas. Voilà, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que je vous remercie vraiment très fort pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour tous les petits efforts du quotidien, quand vous êtes là, quand vous laissez un petit message, quand vous regardez une vidéo, quand vous utilisez un lien affilié, parce qu'il y a les liens sur la chaîne Twitch ou sur les liens YouTube, quand vous mettez le code créateur, tout ça, vraiment, j'insiste, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut se retrouver régulièrement en live, et vraiment, merci pour tout. Voilà, et ça, c'était le message que je voulais dire, maintenant, c'est bon, je réponds vos questions, c'était un petit peu long. Heureusement qu'il y a les Game Pass pour contrebalancer. Alors, justement, parlons-en, le Game Pass, trop bien. Mais Frigo, franchement, je suis trop d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu veux jouer sur PC, le Game Pass de Microsoft, il est intestable. C'est la meilleure offre pour moi, jeux vidéo, à l'heure actuelle. C'est un truc, vraiment, qui ne te coûte pas très très cher, et qui te permet d'accéder à tous les jeux de... Enfin, tout plein de jeux d'un catalogue dédié. Alors, certes, c'est comme Netflix. Quand les gens sont abonnés à Netflix, ils ont beaucoup de mal à regarder une série qui est sur OCS, par exemple, parce qu'il faut repayer. Donc, c'est vrai que ça va aussi dans une autre problématique qui fait que les gens vont faire que le jeu du Game Pass, donc tous les autres, ça les évince encore plus, on va dire. Mais il n'empêche que pour quelqu'un qui n'a pas trop de thunes, franchement, c'est une super offre avec plein de jeux, quoi. Donc, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ça. Après, c'est de la location de jeu, clairement, mais c'est de la location vraiment, vraiment low cost, quoi. Et merci à Devil May Cry qui s'abonne à la chaîne. Merci pour tout. Nausicaa également, merci beaucoup. Je regarde ensuite... Euh... Alors, attendez, je regarde vos questions, je regarde vos questions. Euh... Meilleur investissement... Mais tellement... Mais moi, le Game Pass, franchement, je ne regarde pas. J'ai fait Forza avec ça, je me suis régalé de ouf. Après, j'ai quand même payé mon DLC Lego. J'ai aussi pris Blazing Chrome et tout ça. Enfin, il y a eu plein de jeux comme ça que je n'ai pu faire, qui étaient vraiment trop cool, quoi. Euh... Alors, Jean Le Chauve qui nous dit un truc intéressant. Ah oui, mais j'ai vu ton commentaire, en plus. Alors, attends, je relis. Donc, il dit... J'aurais voulu savoir si tu pouvais t'impliquer pour diminuer la pollution numérique due aux définitions trop élevées. C'est F mon commentaire sur YouTube. Tu as quand même 100k viewers et donc une véritable possible... Alors, le 100 000 abonnés, par exemple, c'est du faux complet. Sachez-le. Ce n'est pas parce que c'est des bots, mais ce que je vous dis par là, c'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, ça ne veut rien dire d'avoir beaucoup d'abonnés. Vous avez des chaînes à 2 millions d'abonnés qui font 3 000 vues par vidéo. Ça ne veut rien dire. Vraiment, l'abonnement et l'engagement sur YouTube, il a disparu pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, finalement, ce qui compte, c'est peut-être plus que... Enfin, comment dire... Si les vidéos vont intéresser ou pas, quoi. Mais après, entre les fails de notification, les problèmes de visibilité, les trucs de référencement, l'algorithme de YouTube qui est encore plus pété que jamais, enfin, c'est terrible. Mais bref, ça, c'est encore deux problématiques. Bref, je vais finir de lire ton message. Et donc, tu dis... Véritable possibilité d'influer sur le changement climatique et la pollution numérique. Merci d'avance. Ah oui, d'accord. Alors, j'explique un peu ce qu'il disait, en fait. Dans son message. Alors là, Jean le Chauve, je te remercie parce que tu vas démontrer que je lis vos messages. Alors que ton message n'est pas vieux, en plus. Tu l'as publié, genre... Je ne sais plus, mais il n'y a pas longtemps. Là, il y a deux heures. Donc, on a jeté en plein live et j'ai quand même mis ton commentaire. Donc, tu vois, quand même pour dire que je lis vraiment vos commentaires, bordel de merde. Et que je m'en rappelle, en plus. Donc, bref, c'était la petite parenthèse. Donc, en fait, dans son message sur YouTube, il parlait du fait que je mettais mes VOD en 1440p et qu'effectivement, en termes de bande passante, c'était très violent. Et bon, moins que la 4K, mais quand même violent. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que, effectivement, d'un point de vue écologique, d'un point de vue énergétique, de tout ce que vous voulez, c'est quelque chose qui est assez lourd, en fait, en termes d'infrastructure et en termes de ressources demandées pour autant publier que regarder. Bref, au niveau de la diffusion, c'est pas ouf, en vrai. Alors, maintenant, je vais te répondre simplement, Jean Le Chauve, et tu vas comprendre pourquoi je le fais. Est-ce que mon argument est bon ? Je ne sais pas. Après, est-ce que j'ai raison de le faire ? Je ne suis pas sûr. Et après, est-ce que je peux changer ? Oui, très certainement. Je ne sais pas encore. En fait, ce qui se passe, c'est que tu parles en plus d'un sujet qui me parle énormément. Enfin, sache-le, vraiment, je fais partie des gens qui essayent de faire un peu attention, comme beaucoup de gens. Je pense qu'on est très nombreux à se poser cette question-là, et essayer de faire du mieux à chacun de notre côté. Maintenant, je vais t'expliquer le pourquoi c'est en 1440p sur YouTube. Après, je ne dis pas que la raison est parfaite. Ce qui se passe, c'est que sur YouTube, aujourd'hui, quand vous mettez une vidéo en 1080p, vous avez un signal vidéo qui est, mais éclaté. Mais vraiment, mais éclaté. C'est-à-dire qu'en fait, si je mets par exemple du FF14 en 1080p, vous allez avoir des bouilles de pixels dans tous les sens, parce qu'en fait, la compression de l'encodage YouTube, si vous voulez, fait que la vidéo est dégueulasse. Vraiment. Les nuances de gris sont pétées, il y a des tâches de pixels, des trucs comme ça, c'est cramé. Alors que quand tu mets une vidéo en 1440p, même si les gens ne la regardent pas en 1440p, ce qui est quand même la majeure partie des gens, il faut le savoir, parce que les gens n'ont pas les écrans compatibles. Quand tu regardes sur tablette, par exemple, ou sur téléphone, si tu n'es pas en 1440p, tu n'auras pas le choix de la résolution de toute façon. Donc ça représente déjà beaucoup des vues. Sachez que quasiment tout le monde regarde les vidéos sur portable aujourd'hui, ou sur télé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, quand tu mets en 1440p, le traitement, l'encodage YouTube n'est pas le même. Et donc, même si la personne regarde en 1080p, eh bien le 1080p sera plus propre que si j'avais mis de suite la vidéo en 1080p. Et donc ça, en fait, ça me permet d'avoir des VOD de bonne qualité, sachant qu'on fait quand même beaucoup de jeux avec beaucoup de détails, que ce soit du Ancestors dans les récents, que ce soit les jeux d'horreur qu'on a fait, ou vraiment Silent Hill, par exemple. J'avais testé en 1080p, c'est inregardable. C'est inregardable. Je ne sais plus si c'était lui ou un autre, mais vraiment, à l'époque, je faisais 4K, mais j'ai arrêté. Mais ouais, non, vraiment, c'était impossible. Tous les jeux qui ont des détails, des trucs comme ça, des effets, ça, ça, contrôle, ça aurait été impossible, par exemple, d'avoir une image à peu près propre. Et du coup, ça rend le truc très, très, très désagréable. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Après, après, tu as raison. Dans le fond, c'est toi qui as raison. C'est vraiment un truc à changer. Après, effectivement, pour Dicey Dungeons, tu as raison. Ce que je pourrais éventuellement faire, et honnêtement, c'est pas bête, c'est adapter la résolution par rapport aux jeux qu'on fait. Quand c'est statique, ça bosse pas de problème. Ah non, ça aurait été un souci. Dicey Dungeons, t'as raison, ça change rien. Jean Pixelart, ça change rien non plus. Donc, j'avoue, ça pourrait l'être. Pourquoi pas ? Honnêtement, pourquoi pas ? Mais ça, j'ai entendu, en tout cas, Jean Le Chauve, et tu fais bien d'en parler, parce que c'est des sujets qui sont quand même cools, parce que, déjà, tout le monde ne sait pas. Et au moins, ça vous permet de comprendre aussi mieux les choses de pourquoi je fais tel ou tel choix. Et après, moi, ça me permet aussi de réfléchir des trucs que je fais, et des fois, j'y pense pas trop. Et d'ailleurs, en l'occurrence, ce que tu as dit, j'y pensais pas trop. Pour moi, la 4K, c'était mort, mais 1440p, c'est un peu le même problème, en fait. Donc, tu as raison. Donc, voilà. Et juste, du coup, merci à Draga, qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Alors, attendez, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Euh... Est-ce que tu vas faire de Dicey Dungeons une certaine routine sur YouTube ? J'aimerais... Alors, une routine, je sais pas. Ah oui, genre, tous les samedis, tu veux dire, Dragneer ? Je suis nul pour ça, parce que c'est très compliqué de savoir comment répartir les VOD, vu que l'actualité du jeu vidéo est très forte, et que, par exemple, là, imaginons, je sais pas, moi, si on avait fait Blasphème aussi hier, la vidéo, vous l'aurez eu le lendemain, quoi, évidemment, pour essayer d'être actif vis-à-vis du jeu et vis-à-vis de vous. Et, euh... Et clairement, Dicey Dungeons, c'est plus un jeu que je fais un peu en fil rouge, donc, je sais, quand il y en a, je vous les publie. Après, j'essaierai de faire quand même le jeu au complet, parce que, vraiment, je l'aime énormément. Et, en plus, je vois que ça vous plait beaucoup. Donc, c'est parfait. Euh... Jimmy Arthur nous dit, il y a tellement de choses à changer un peu partout, y compris dans le milieu professionnel et industriel, ça ferait une différence de balade. Mais tellement, mais tellement... Bon, ça, je pourrais vous en parler bientôt. De peut-être d'autres sujets comme ça, mais oui, il y a des choses à changer à tous les niveaux. C'est terrible. Merci, Romanus. Merci beaucoup. Marax nous dit, grosse vidéo d'Eastraining de 49 minutes, tu penses la regarder, qu'il préfère que les gens découvrent par eux-mêmes. Non, j'ai pas envie. Je peux pas me spoiler ni le jeu ni le gameplay. On fera le jeu en live et ce sera très bien. Ce sera un jeu où je vais faire comme c'est, Kiro, je ne ferai que ça. Mais, par contre, on va le faire à fond et on va en profiter. C'est avec la gourmandise. C'est mon cadeau de Noël en avance, honnêtement. J'ai très, très hâte. Perso, je regarde toujours en 480p, exceptionnellement 720. Bah, après, si vous regardez en 480p et tout, en vrai, c'est stylé. C'est clairement stylé. C'est juste que... Moi, de mon côté, c'est très compliqué de sacrifier vraiment la qualité d'une VOD, surtout quand je vois le temps que ça me prend pour toute la partie... On va dire que vous avez derrière, vous savez, la publication d'une vidéo, c'est quelque chose qui est assez long quand même. Et c'est vrai que des fois, quand je vois certains jeux qui sont vraiment dingues et que l'image est dégueulasse, ça rend fou, quoi. Ça rend fou. Mais après, il y a des jeux où c'est pas concerné, oui. Donc, les jeux rétros, par exemple, c'est clairement une bonne idée. Donc, à voir. Je regarde la suite. Alors, attendez. Je vais essayer de remonter un peu parce que j'ai loupé plein, 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 plein de choses. Ah, il y a Sky qui a dit les streamers deviennent des vendeurs de tapis. Bah, c'est... Moi, déjà, j'aime pas l'expression. Déjà, sache-le. Mais bon, bref, tu veux dire des vendeurs, quoi. C'est le piège. C'est le piège. Moi, c'est vraiment la question qui me traverse le plus l'espérance en ce moment. C'est que j'ai vraiment envie de... je sais pas. De faire les meilleurs streams possibles. Soyons honnêtes. J'ai envie de faire des lives qui... Mais voilà, c'est ça. C'est quoi le meilleur stream ? Et moi, je me dis, mais... À chaque fois que je coupe le live, je me dis toujours, putain, comment ça aurait pu être mieux, quoi ? Et des fois, je suis pas content, hein. Franchement, la dernière fois sur Catherine, j'étais dégoûté quand j'ai dû partir parce que j'arrivais pas à finir le jeu. C'était horrible. Mais vraiment... Je l'essaye de... de me dire que mon but, là, c'est vraiment de vous proposer les meilleurs lives possibles d'un point de vue qualité, quoi. C'est-à-dire que vraiment... Bon, pour la connexion, pour le moment, c'est pas possible. Mais je déménage bientôt et ça va aller. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, j'essaye de faire en sorte que vous passiez un bon moment. Pour moi, le plus important, c'est que vous passiez un bon moment. Que quand vous êtes sur le stream, vous vous sentez à l'aise. Quand vous parlez sur le chat, vous vous sentez à l'aise aussi, en sécurité, quelque part. Très, voilà, un lieu cool, un lieu sain où on peut s'exprimer, partager, réfléchir. Parce que, voilà, vous le savez, ici, on aime beaucoup réfléchir. Et vraiment, j'essaye de faire ça tout en essayant aussi, on va pas se mentir, eh bien, d'en faire mon activité principale à fond, quoi. En essayant de me dire, allez, c'est bon, on y va. Et donc là, c'est pour ça qu'en ce moment, vous le voyez, il y a quelques OPSP qui se glissent par-ci, par-là. Vous savez, c'est les fameuses, comment dire, vidéos ou live sponsorisées. On a eu, il y a pas longtemps, Monster Hunter World. Il y en a un autre demain. Là, après ça, on va en faire un. Bon, je vous spoil un petit peu. Ça va être costaud, mais ça va être très, très drôle. Par contre, je fais attention, j'essaie vraiment de regarder, d'être très vigilant sur ce qu'on me propose parce que vraiment, je n'accepte que des choses qui me parlent vraiment. C'est-à-dire que jamais de ma vie, vous me verrez faire, je sais pas, moi, une publicité random sur un jeu mobile ou un truc comme ça. Je trouve les vidéos de Fred et Seb très drôles, d'ailleurs, là-dessus. Et je trouve que vraiment, ils le font super bien. Mais je m'en sentirais incapable, quoi. Parce que vraiment, le jeu, je n'y crois pas. Ça ne me plaît pas. C'est un truc qui, éthiquement, ne me va pas. Donc vraiment, je ne toucherais pas à ça. C'est pareil. Vous voyez, Borderlands 3, je pourrais le faire. On pourrait faire une semaine de stream dessus. Je suis sûr qu'il y aurait plein de gens qui mettraient le code créateur, etc. C'est pas sponso, mais c'est tout comme. Et vraiment, voilà, ça, je n'en veux pas. Si le jeu, je le sens pas. Si ça ne marche pas, je... Non, la priorité, c'est que le stream soit cool, que l'on passe un bon moment, que vous passiez un bon moment. Et voilà, j'essaie d'animer ça au mieux, quoi. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est quand même un aspect important. Parce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, la dérive du stream, c'est que tout est génial, tout est super. Alors, je suis désolé, je vais faire un raccourci qui est terrible, mais c'est un truc qui m'a choqué. Vous savez, avec Crane, on essaye de changer un petit peu notre setup. Et donc, du coup, là, on discute beaucoup des appareils photos et tout ça. Et donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de tests des appareils qui nous intéressaient. Et puis, c'est la même chose. J'ai essayé de regarder aussi un petit peu des vidéos de setup de gens qui faisaient du stream, notamment anglophones, beaucoup anglophones. Mais en tout cas, anglophones, vraiment, des trucs dans ce style-là. Après, c'est pareil, je dois changer de portable parce que le mien, il est vraiment mes fins morts. Donc, j'ai regardé des reviews de portable et tout ça. Et je me rends compte d'un truc. C'est qu'en fait, dans le high-tech, les vidéos, de toute façon, ce n'est pas plus rentable que ça. Il faut se le dire. Aujourd'hui, la monetisation sur YouTube, ce n'est pas incroyable. Et bien, du coup, la compensation, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ils vont vous mettre des liens partenariés Amazon dans tous les sens. Mais dans tous les sens. Et donc, du coup, ça veut dire que sur chaque vente qu'eux vont faire par leurs liens, comme pour Humble, vous allez avoir, en fait, du coup, un pourcentage qui va leur revenir. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout est OK. Je me dis, c'est très bien. En même temps, voilà, c'est une manière de se rémunérer. Pourquoi pas ? Moi, pour le jeu, pour Humble, ça me va très bien, par exemple. Je trouve que c'est OK. Mais le problème derrière ça, c'est que du coup, tu as l'impression que tout est génial. C'est vraiment incroyable. Genre, tu vois, les trucs d'appareil photo, on te dit, genre, le comparatif. Alors, lui, il est super. Lui, il est super. Deux trucs, quand même, à 1500 balles. Mais alors, lui, il est génial dans ça et lui, il est génial dans ça. Mais jamais de la vie, on te dira ça oubli. J'ai vu aucune vidéo de gens qui disaient éviter ça. Et même quand la vidéo s'appelle ça, ce truc-là, c'est pas pour vous, en fait, il te revend quand même le truc, quoi. Donc, tu sens que tout est fait pour te faire consommer, quoi. Et ça, c'est vraiment un travers. J'espère qu'on l'aura jamais, quoi. Parce que vraiment, dans le jeu vidéo, ça pourrait être la même chose. Ou en fait, du coup, tous les jeux épiques sont incroyables d'un coup. Ou alors, tous les jeux avec lesquels on a des liens, ils sont tous fabuleux. Alors après, c'est sûr, on n'a pas envie de... C'est là où c'est compliqué et c'est subtil. C'est qu'on n'a pas envie non plus de faire des streams de jeux qui nous plaisent pas. Et donc, évidemment, là, moi, c'est pareil. Je ne vais pas vous dire on va faire un let's play sur tel jeu alors qu'en fait, le jeu ne m'intéresse pas. On essaie de choisir et tout ça. Mais juste que l'objectif ne soit pas là, que la finalité ne soit pas là. Et ça, c'est terrible. Donc, j'espère vraiment que... J'espère vraiment qu'on ne va pas tomber dans ces excès-là et je croise les doigts pour que vraiment ce ne soit pas le cas. Donc après... Ah, c'est terrible. C'est pareil. Tu te dis, par exemple, c'est... Je ne sais pas. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire les vidéos, vous savez, sur les bons plans et tout ça parce que quelque part, moi, je me disais que c'était cool. Ça vous fait découvrir des jeux pour pas cher. Et puis après, ça peut être sympa. Et en fait, je me suis dit non, mais laisse tomber. Parce que ça, c'est... Moi, je ne le vis pas comme ça mais c'est la première étape pour aller vers ce genre de dérive-là. J'en veux pas. Donc, du coup, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que... Non, vraiment, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et il faut perpétuellement se remettre en question et rester vigilant autant vous que nous. C'est terrible. C'est terrible. Donc, ouais. Non, vraiment, c'est compliqué. Le stream idéal pour toi, c'est quoi ? Mais c'est compliqué. Moi, vraiment, Genesis, le truc que j'espère arriver à faire, c'est juste se dire qu'on passe un bon moment mais que vous ne sortez pas d'un live en vous disant putain, il faut que j'achète ce jeu. Si jamais il vous plaît et que vous avez envie de laisser, tant mieux, c'est cool, c'est trop bien. Mais l'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment. Que y ait jeu ou pas jeu, que ce soit musique ou blabla, machin, peu importe, etc. Et surtout, après, voilà, essayer une partie un peu plus méta dans tout ça mais c'est vrai que, enfin, vous le savez, je suis quelqu'un quand même d'assez... On va dire, humainement très engagé sur différents trucs, notamment sur la tolérance, par exemple, et sur le fait de toujours essayer de... Comment dire ? De donner le bénéfice du doute et de... Vis-à-vis des jeux qu'on fait, par exemple, c'est l'idée de dire que c'est pas parce qu'un jeu, vous voyez, va se faire déglinguer qu'il n'y a rien à en tirer. One to Switch, je peux vous le défendre aujourd'hui, sans aucun problème. Et pourtant, c'est pas un jeu que je vous conseillerais. Je vous dirais jamais, arrête, prenez One to Switch. Mais il y a des trucs intéressants dedans, par exemple. Et pourtant, c'est un jeu qui s'est fait allumer. Et j'aime bien cette idée de me dire que, quand même, on peut ici réfléchir un peu et même sur les jeux qui sont unanimement appréciés, les remettre aussi un peu en question et se dire, est-ce que vraiment... Vous voyez, c'est... Enfin, je sais pas. C'est ce genre de truc-là. Et moi, les lives idéaux... Oui, c'est ça. Kojima. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est le moment où on a ces instants où ça... Où... Je sais pas. Il y a des lives qui ont été marquants incroyables. Enfin, je me rappellerai toujours de la fin de Silent Hill 2. C'était incroyable comme moment qu'on a pu partager. C'était fou. C'était vraiment fou. Pour beaucoup, moi compris, parce que je découvrais le jeu, on s'est fait retourner le cerveau. Et c'était trop bien. Et ça, c'était ouf. Donc, vraiment, quand on arrive à allier le côté c'est divertissant pour tout le monde et en même temps, bah voilà, j'arrive à avoir de la patate, machin, etc. On se pose des questions sur les jeux, sur leur conception, sur comment ont été imaginé les choses et tout ça. Et derrière, ça nous fait réfléchir. Pour moi, c'est la recette idéale, tu vois. Et ça, c'est ce qui me fait planer. C'est ce qui fait que je continue aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est le jour où il n'y aura plus de jeux intéressants. Je pense que je vais arrêter, en fait. Mais je pense qu'il y aura toujours des jeux intéressants. Je l'espère, en tout cas. Donc, voilà. C'est le... C'est l'idée. Le stream n'a jamais été un frein à l'immersion. Tu n'en sens vraiment aucune différence d'expérience on et off-stream. Alors, Finorff, c'est très, très, très cool comme question. En fait, de ouf. C'est vraiment un frein à l'immersion pour certains aspects. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois... Je ne sais pas, moi. Si tu prends un jeu comme... Comme Sekiro. Bon, qui n'est pas le jeu le plus immersif du monde, mais quand même. Sekiro, c'est vrai que j'y ai joué pour l'histoire et pour la perf. Tu vois, avec l'histoire du speedrun. Il y a encore des gens qui sont sceptiques et qui croient que je n'ai jamais réussi à finir Sekiro. Bref. Mais du coup, ça, c'était vraiment, effectivement... Le live, tu ne peux pas vivre le jeu comme tu le vis chez toi. Parce que tu te fais juger en permanence sur la façon dont tu joues parce qu'on te fait plein de retours, machin. Ce n'est pas le fait de le faire en live, en fait. C'est le fait d'avoir des retours en temps réel sur ta façon de jouer qui te sort de l'immersion. Ancestors, c'est pareil. Tu es là, tu joues, tu découvres, tu fais ton truc tranquillou, machin, etc. Et puis là, tu as plein de messages qui disent « Ah, fais ça, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. » Et en fait, au début, tu ne t'en rends pas compte mais c'est vrai que ça te sort un peu de l'immersion. Mais après, il y a une autre partie qui est que quand je suis en live sur des jeux qui vraiment sont apportés on va dire un peu genre première personne et tout ça, genre Satisfactory, qui n'est pas le jeu le plus immersif du monde et pourtant, et bien tu vois, quelque part, il y a un truc qui se passe où c'est un jeu où vraiment, je ne sais pas comment on va dire, mais c'est nature peinture. Et je ne serais pas autant à fond dans le jeu si je n'étais pas en train de vous l'animer, entre guillemets, tu vois. Et je sais que si j'ai joué tout seul, par exemple, ça serait cool mais ça me plairait limite moins que de le faire en live parce qu'en live, je sais que je me mets à fond dans le truc. Et donc, quelque part, ça dépend vraiment des jeux. Ça dépend vraiment, vraiment, vraiment des jeux. Donc, ouais. C'est... À voir. Nier Automata, ça n'a pas été compliqué ? Ben non, parce que Nier Automata, ça a été la claquasse. Mais pourquoi ? Parce qu'on a tous découvert le jeu ensemble. Et ça, c'est un truc qui est unanime. C'est pour ça que je fais les jeux tout le temps day one, voire plutôt quitte à... Tant pis. À être un peu limite au niveau des... Comment dire ? Des temps forts, on va dire, de certains jeux et tout ça. C'est que quand on découvre les jeux ensemble, en fait, il n'y a pas de gens qui vont te juger sur la façon de jouer. Et c'est ce que je disais à MV. On en parlait il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, parce que lui, il me disait que sur Dark Souls, justement, c'était compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui disaient quoi faire du jeu sur la droite, quand tu remets le chat. Mais en fait, je lui dis, mais fais Blasphemous. Parce que Blasphemous, les gens ne connaîtront pas le jeu. Tu vas le faire day one et au moins, tu auras le truc intact. Et finalement, il l'a fait. Il l'a bien fait. Donc, c'est ta voix. C'est des questions importantes, je pense. Est-ce que tu penses faire une vidéo dissection de jeux vidéo à la Doc Gero ou Game... Bah, alors... Jimmy Lee, je vais te répondre très transparent encore une fois. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup faire ce genre de vidéos-là. Mais... Le temps que ça prendrait, en fait, serait très difficile à gérer pour moi. Donc là, déjà, je vais réagencer très très fort la façon dont je gère mon temps. La dernière étape est en place. J'ai déjà changé beaucoup de choses. Vous n'avez pas vu, j'avais des projets qui ont failli se lancer. Je vous balance tout, c'est pas grave, mais j'avais produit de bouquins et des trucs comme ça. Et finalement, j'ai renoncé parce que c'était trop difficile à tenir côté temps, pression, stress, tout ça. Et là, je suis en train de finir le clean, justement, de tout ça pour vraiment me consacrer au live et faire les choses bien vraiment à fond là-dessus. Et en fait, je me dis que je ne me sens pas d'attaque de faire une... un gros, gros montage vidéo vénère et tout ça. mais par contre, je me sens très d'attaque pour peut-être faire plus de diversité dans les émissions entre guillemets que je vous propose et donc faire des émissions justement. Peut-être une par semaine, mais essayer d'alterner et de faire les choses que je voudrais faire en vidéo mais les faire en live, en fait. Donc, ça veut dire améliorer un peu on va dire la partie setup, transition et tout ça. Mais ouais, il y aura vraiment un truc à faire. Mais la vidéo en tant que telle, c'est difficile. Et en plus, je ne vous cache pas que sur YouTube, c'est aussi très perturbant. Par exemple, il y a des choses dans lesquelles on va se buter et qui vont intéresser personne et le retour via les commentaires est tellement moins stimulant que le retour via le chat, en fait. Parce que dans le chat, on discute. Alors, je suis désolé pour les gens qui verront ça sur YouTube parce qu'il ne faut pas le prendre pour vous du tout. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que vraiment, quand tu lis un commentaire, c'est très cool parce que ça te permet de poser et de lire vraiment quelque chose qui peut être des fois très détaillé et c'est ultra intéressant d'avoir des fois des réactions à froid des retours qui vont vraiment nous aider. Et ça, vraiment, je insiste, pour les gens qui prennent la peine de le faire, c'est absolument génial et ça vaut de l'or. Mais après, c'est vrai que pour animer un programme, c'est quand même super chouette d'avoir en direct la réaction en fait que ça peut proposer sur le chat pour avoir un échange. Et cet échange-là, aujourd'hui, pour moi, il est tellement important que c'est très dur de revenir à de la vidéo. Je ne sais pas si c'était clair, j'espère que c'était OK pour vous et que vous avez compris l'idée. Donc voilà, le montage n'est pas important, le contenu que je propose est le plus intéressant, c'est naturel. Ben ça dépend, ça dépend. C'est mon kit à plein de gens qui m'envoient vraiment régulièrement des messages en me disant c'est trop de la merde quand tu fais des lives, je préfère largement quand tu faisais des reloads, la vidéo sur le jeu anormal, etc. Et moi-même, j'aime beaucoup faire ce genre de truc-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même exercice et aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'ai envie de faire. Après, peut-être que ça reviendra, mais là, aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas celui que j'ai envie de faire. Donc, à voir. Mais par contre, je vous conseille vraiment les vidéos de DocGero, effectivement, et entre autres. D'ailleurs, DocGero, petit enfoiré, je le dis amicalement, mais là, avec ses vidéos, il m'a trop hypé. Quand je vois sa vidéo sur ImpaFragile et sur Buisson, ça me donne tellement envie de faire la même chose que lui. De faire des jeux, des protos, des machins et tout ça. Il a l'air de se régaler, je suis trop jaloux. C'est génial. Ce qu'il fait, c'est génial, Gero. Vraiment, je l'ai fait son jeu, ImpaFragile. Du coup, hier, j'ai enfin eu le temps de le faire. Et vraiment, c'était fabuleux. C'est un condensé de bonnes petites choses bien sympas et c'est trop bien fait. Il y a plein de bonnes idées. C'est mignon à souhait. C'est bien écrit. Vraiment, c'est dur. C'est un joli bébé bien fini. Vraiment, vraiment très très chouette. Bad question, mais il y a vraiment des commentaires. Il monte, j'ai jamais... J'en enlève pas mal et les kiss, mais ouais, t'as des... Le pire, c'est pas tellement les commentaires un peu saignants parce qu'après, je me dis... Il y a beaucoup de gens qui mesurent pas en fait l'impact de ce qu'ils peuvent dire. Donc, ça peut faire mal, mais après, il faut garder aussi un peu de recul et se dire, bon, cette personne-là, peut-être qu'elle a regardé une vidéo, peut-être qu'elle en a regardé plein mais sans jamais comprendre vraiment qui tu es. Donc, peut-être que... Allez, bénéfice du doute, un coup de sang, etc., ça arrive à tout le monde. Non, ce qui est dur, c'est quand tu reçois des très longs messages de gens qui te sèchent en gros, en te disant à quel point à quel point, je sais pas, moi, c'était mieux avant, tu vois. Et c'est terrible parce que je pense que pour beaucoup, on a vécu ça. Alors attention, ce que je dis là, c'est que c'est un aspect un peu, on va dire, un peu tricky à passer, mais qu'on soit bien d'accord, le fait de pouvoir faire des lives et vidéos et d'en vivre, c'est la meilleure chance que j'ai eue de ma vie et c'est le meilleur truc qui me soit arrivé dans ma vie et j'en suis extrêmement content et vraiment, je m'estime vraiment très 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 heureux. Attention, j'insiste là-dessus et ce que je dis là est très clair d'accord, le cadre il est là mais juste par rapport à ces messages-là pour répondre à la question, c'est vrai que t'as des messages où vraiment, on te fait sentir à quel point, à quel point tu fais les mauvais choix, tu vois, c'est un peu ça l'idée et c'est terrible parce que vraiment, enfin, je sais qu'il y a des trucs que j'ai fait où je me dis, ah c'est un peu dommage, j'aurais pu faire autrement et tout ça, notamment sur les vidéos que je faisais de tests, de jeux et tout ça, il y a eu un moment où vraiment, j'en faisais beaucoup, beaucoup et du coup, au détriment du temps que je passais sur le jeu et il y a des trucs qui sont des fois assez approximatifs et tout ça et ça m'a un petit peu embêté et quand j'y reprends, je me dis, ah j'aurais pu faire mieux, enfin en faire moins, en faire mieux, tout ça et puis, même pour Reload, si j'avais su, j'aurais géré les choses différemment pour au moins aller jusqu'au cinquantième et terminer la série pour aller jusqu'au bout du truc, j'aurais arrêté de me plonger dans plein de concepts en même temps, enfin, il y a plein de choses que j'aurais pu faire différemment mais juste, c'est toujours bizarre parce qu'au début, les gens, ils te disent, putain, c'est trop cool, machin, etc, vas-y, j'espère trop que ça va bien se passer et toi, t'as un méga soutien et quand tu arrives enfin à trouver une façon de faire un truc qui te plaît de ouf et d'en vivre, on te dit à quel point t'es devenu une grosse merde et du coup, le contraste, le contraste, il est terrible donc ça, c'est un truc, il faut passer par là c'est une étape, c'est une étape mais après, encore une fois, c'est un, voilà, c'est à revoir, c'est-à-dire que c'est à remettre dans un contexte et tout se discute, je sais qu'il y a plein de fois où je réponds après aux personnes pour dire, mais tu sais, là tu me dis tout ça, 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 après, sache que quand tu me parles de cette vidéo-là, j'étais en pleine dépression, j'étais super malheureux, j'étais machin, ça, c'était un des moments les pires de ma vie, machin, et tout ça, et puis j'étais là, je commençais à devoir vendre toutes mes affaires pour vivre, etc, qu'il y ait des moments privilégiés comme ça où je peux répondre à vos questions et tout ça, c'est cool, mais après, encore une fois, j'insiste, le but, c'est de vous faire passer un bon moment et qu'on se divertisse tous ensemble et que ce soit super cool et donc, bah, voilà, l'idée, c'est pas de pomper le truc à chaque fois, donc vraiment, j'insiste là-dessus. Des jaloux, je suis pas sûr, Reda, je suis pas sûr, parce que j'aime pas les trucs du jaloux, tu vois, c'est super, enfin, je sais pas comment dire ça, j'aime pas dire genre, ouais, de toute façon, c'est de la jalousie et tout parce que c'est tellement condescendant, c'est un peu bizarre comme manière de, c'est pas mon délire de dire des choses comme ça. Donc, merci, je vais faire plus de pause et porter lunettes anti-reflé, je sais, je sais, alors les lunettes, vous êtes pas prêts, parce que quand je vais porter les lunettes, je vais ressembler à rien, j'ai essayé des lunettes, ça va être horrible, ça va être vraiment horrible, je suis pas prêt non plus, d'ailleurs. Alors, merci Flag, merci beaucoup Flag, j'espère que j'ai raté personne du coup qui s'est venu dans la chaîne ou quoi, merci beaucoup Flag, Grand Manus également, merci beaucoup à vous. Tous des raclures, ah, Monsieur MV, on parlait de toi justement. Tiens, parlons de Mister MV, ah, ça c'est un bon moment pour parler de Mister MV. Vous savez que Mister MV, je lui dois beaucoup aussi, en vrai, sérieusement, et je lui fais des bisous, voilà, je lui fais des bisous timides quand même, des bisous, vous voyez, des bisous je rougis sur la barbe et doucement, mais cet homme est merveilleux, voilà, des petits bisous MV. Bah oui, c'est ça, au moins 2000 balles, merci Osloot, merci beaucoup à toi. D'ailleurs, d'ailleurs MV, Catherine, tu n'es pas prêt, parce que là, on a terminé le jeu, je peux t'assurer que tu vas avoir des grands moments de communauté sur le chat, ça va être incroyable, tu vas passer un bon moment. Non, va jusqu'au bout du jeu MV, surtout à partir du segment cool, tu verras, ça sera très très bien. Mais, il me propose de gérer sa chaîne YouTube, c'est quand même pas incroyable. Alors après, peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera, c'est possible, je ne sais pas, peut-être qu'il n'en aura plus besoin ou qu'il en aura marre ou qu'il voudra quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est quand même super cool et c'est vraiment, vraiment, vraiment une pure chance. Et d'ailleurs, je vous pose une question. Mais voilà, donc du coup, on peut le remercier, parce que s'il y a aussi autant de live et tout, c'est parce que j'ai cette tranquillité-là grâce à lui. Donc vraiment, on peut le remercier très très fort. On avance. On avance, on avance, on avance. Je regarde si il y a d'autres questions parce que du coup, j'ai raté les trucs, j'en suis sûr. Au vu des débats intéressants qu'il y a par moments dans les lives, est-ce que c'était déjà obligé de faire les radios libres ? Franchement, Codemius, oui, mais c'est compliqué. Il faut quelqu'un qui t'aide à la régie. C'est super dur de gérer le live et la régie. Imaginez, c'est super. Enfin, tu dois gérer la personne qui va arriver, tu dois en même temps préparer les sujets, tu le machin. En étant solo, c'est chaud. En étant solo, c'est assez chaud. Donc après, oui, ça serait cool. En vrai, ça serait très très cool. Même des émissions un peu débat et tout ça. Après, moi, c'est pareil. J'écoute énormément de podcasts en ce moment et ça me tente. Ça me tente. Ça donne tellement envie, en fait. Ça a l'air tellement cool. Je pense juste présenter Catherine et on va porter les rumeurs sur l'éventuel... Oui, oui, c'est un peu ça MV. Donc, il y a un moment très gênant. Il y a un moment très très gênant. Mais, ouais, c'est vrai que c'est... C'est tentant le côté podcast. Mais le problème de ça, c'est que, ben... il faudrait l'axe, en fait. Alors, déjà, il faudrait la technique mais ça, après, côté son, je vais pouvoir le gérer bientôt. Mais après, ouais, c'est faux l'axe, il faut éventuellement la personne. Moi, je serais super chaud pour faire des interviews, en fait. Genre un truc entretien avec et puis potasser des sujets avec des gens qui sont spécialistes de leurs sujets. Parce que je trouve qu'on a toujours tendance à donner son avis sur tout et n'importe quoi alors qu'on connaît 10% des sujets qu'on aborde. Enfin, c'est clair et net. Enfin, mais quand tu vois l'annonce de Stadia, vous savez, le service cloud machin de Google, t'as l'impression que tout le monde s'est mis à devenir genre vraiment spécialiste de l'énergie éthique, des serveurs, des machins. Alors que de toute façon, il n'y a qu'une partie des choses qui sont publiques. Mais bon, tout le monde savait tout. Et là, d'un coup, tout le monde y va de son truc genre ouais, en fait, ça va marcher comme ça, c'est ceci, c'est cela. À avoir des débats de ouais, mais c'est, ils sont éco-responsables, non, ils le sont pas, ils sont machins, etc. Je dis, mais en fait, pourquoi ne pas juste demander à quelqu'un qui est dans le secteur, qui est dans le truc, qui peut-être même, j'en sais rien, qui bosse peut-être avec eux ou qui bosse dans ce genre de service pour vraiment savoir, en fait, directement, plutôt que de vouloir donner son avis absolument et de se renseigner, en fait, véritablement, de cette façon-là. Et moi, c'est vraiment un truc qui me parle beaucoup. Et je me dis, j'aimerais bien, justement, essayer de, voilà, par exemple, qu'on parle pour rester dans le jeu vidéo quand même, ou peut-être pas que, je sais pas, mais en tout cas, au moins dans le jeu vidéo, la parler avec des gens qui font les jeux, justement. Pourquoi pas inviter, je sais pas moi, les gens qui ont fait A Black Tale et puis leur dire, comment vous gérez la cohérence, justement, du gameplay qui va de bout en bout de l'aventure pour timer à quel moment vous mettez telle phase, tel machin. Ça peut être trop intéressant. Pareil pour le studio qui a fait Fury, qui bosse sur leur prochain jeu. Il y a tellement de choses à leur demander. En plus, c'est des gens super intéressants. Donc vraiment, ça serait trop bien. Donc vraiment, ça, c'est un truc qui me branche bien. Renaud dit NDA, ils peuvent pas. Oui, mais les gens de Google ne peuvent pas, mais après, t'as d'autres gens qui sont quand même un peu, comment dire, un peu plus renseignés que Monsieur ou Madame Tout le Monde. C'est ça le truc, malgré tout. Tu vois, par exemple, pour parler de Cloud, je trouverais ça pertinent de faire venir les gens qui bossent sur Shadow, par exemple. Il ne serait-ce que ça, c'est déjà pas mal. Après, c'est sûr qu'ils vont être là aussi un peu pour vendre leurs trucs parce qu'ils vont trouver des arguments dans le machin et il faut trouver le juste milieu pour que ce soit pertinent et intéressant. ouais, par exemple, par exemple, par exemple. Attendez, je regarde un petit peu. Voilà, comme un certain O'Prime pour parler de graphisme ou de jeux vidéo, bien sûr, entre autres. Mais ouais, mais c'était trop chouette avec O'Prime. J'aimerais bien faire plus de trucs comme ça, mais mieux produit, quoi. C'est surtout ça. Le montage, c'est cool, mais ce qu'on aime aussi, c'est les partages des années d'inéritiques. Ton sens du détail, des connaissances, il n'y a pas de format intermédiaire entre montage live et du podcast. Justement, ouais, podcast, pourquoi pas, mais c'est compliqué. Podcast, c'est trop bien. AMV, si t'es chaud, me dis pas ça. Me dis pas ça, parce que là, tu me dis, demain, on lance un podcast, je te suis direct. Fais attention à ce que tu racontes. Ça, c'est pas possible. On va lancer des rumeurs, en plus, avec ces conneries. Animateur de jeux vidéo, c'est bien vrai, tu veux bien, d'ailleurs. Attends, je regarde le message. Alors, d'ailleurs, de plus en plus d'éditeurs font faire leur tutoriel en vidéo par les streamers et youtubeurs pour le salaire d'une clé. Même chose pour les traductions faites par les fans, je peux le comprendre pour les indépendants, mais pas pour les gros éditeurs qui en profitent trop. Je suis assez d'accord avec toi. C'est... Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, MV. Quand tu vois les... Notamment Gajinda, je vois des trucs comme ça, c'est tellement stylé quand ils peuvent interagir direct, en fait. C'est là où ça marche trop bien. Après, en vrai, tu me dis ça, moi je prends mes billets pour Paris et je fais un aller-retour et puis on ne va pas le plus. C'est... Donc, c'est gérable encore une fois. Mais bref. Parenthèse. On a déjà tellement de choses à voir. Du coup, il faut répondre à la question de Jean Lechaud, enfin, qui n'est pas vraiment une question, mais la remarque vis-à-vis du fait qu'effectivement, les gros éditeurs des fois abusent un petit peu sur l'accord de communautaire et tout ça. Encore une fois, le truc, il est super compliqué, tu vois, parce que... Prenons un exemple très concret et très touchy, mais c'est pas grave. Au moins, ça permet d'avoir une vraie réflexion sur le truc et pas un avis biaisé. Mais... Aujourd'hui, imaginons... Bon, je prends pas l'exemple de MV, ça va être compliqué. Mais... Mais Rocky Maxton, merci pour tout. Merci pour tout. Merci infiniment à toi. Prenons le... Allez. PewDiePie. Voilà, comme ça au moins, c'est réglé. PewDiePie. C'est plus simple. Imaginons PewDiePie. Il se dit... Il reçoit une clé de jeu. D'accord ? Spontanément, il se dit « Bah grave, j'ai trop envie de faire le jeu, il le fait. » D'accord ? Après, il reçoit le même message du même créateur de jeu, mais sauf que cette fois-ci, il lui dit « Ouais, par contre, moyennant une. » Est-ce que finalement, il va être capable de faire la même chose ? Ou alors, qu'est-ce qu'il va penser ? Je dis pas que j'ai la réponse. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais c'est juste pour dire que quand il y a argent à la clé, c'est plus du tout des fois le même état d'esprit. Et par exemple, pour un tuto. Je peux vous donner un exemple très clair ? Euh... Ah non, c'est touchy. Mais attends, je réfléchis. Je cherche un truc simple. Imaginons Mario Maker. Allez, Mario Maker. Prenons cet exemple-là. Mario Maker, cours de level design, tout ça. Vous avez, je sais pas, moi, imaginons des gens qui font des vidéos très régulaires sur Mario Maker et tout ça, qui en font des lives toute leur vie sur le 1. Il y a le 2 qui sort. Et puis, et puis du coup, alors, qu'est-ce que vous trouveriez le plus logique et le plus éthique ? Est-ce que vous préféreriez la personne qui va faire naturellement un tuto sur le jeu parce qu'il a déjà joué toute sa vie au jeu et qu'il est au taquet, machin, il fait des tutos de level design étape par étape, machin, etc. Bien joué Mario Maker 2, en gros. Ou est-ce que vous préférez le truc où Nintendo a payé quelqu'un pour faire 10 vidéos tutos voilà, pareil, les mêmes trucs, excepté dans la même chose, sauf que c'est Nintendo qui l'a contacté en disant ben là, on a besoin de temps pour faire des tutos, ce serait trop stylé qu'il fasse. C'est quoi pour vous le plus logique ? MrMV le dit que je prends l'argent quand je suis enthousiaste pour faire le jeu en général et je leur dis que je pointerai les défauts si j'en trouve même si mon avis sera également positif. Mais pour les jeux 1D, il y a juste une clé, jamais la thune ouais mais je suis d'accord avec toi MV en vrai, enfin je fais la même chose tu vois moi quand j'accepte un truc c'est que vraiment je le sens de base et que ça a l'air trop cool quoi. Enfin Monster Hunter vraiment c'est tomber à pic et le cadran c'est pareil, enfin je, c'est un jeu que je kiffe de ouf donc c'était évident. Mais après, après c'est difficile, ça dépend de la qualité du tuto. Ouais, le plus éthique serait que le mec le fasse spontanément selon moi, la qualité du tuto. Alors justement, en jageant on y revient, d'accord, mais maintenant, rappelle-toi que Nintendo a donné une clé aux gars pour qu'ils fassent un tuto sur leur jeu quand même. Est-ce que finalement, ça aurait pas pu être une logique prestation de la part de Nintendo de dire bah on vous rémunère pour faire une série de vidéos et quitte à, ouais je sais pas. Ce qui est paradoxal, car je vais faire vendre beaucoup plus de jeux indés que de triple A. Peut-être MV. Mais mets ton code créateur, c'est important. Oh là 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 là. Mais moi je trouve que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Encore une fois, je vous dis ça mais j'ai pas la réponse. poser la question c'est facile mais répondre c'est pas évident. Je sais pas si la question a déjà été posée mais tu vas continuer à faire avec No Man's Sky. Oui je pense que oui. Je pense que oui. On a juste eu une petite pause mais ouais. Merci Aroch, merci beaucoup. C'est adorable. Merci Aroch. Vraiment merci pour tout. L'argent n'est pas vraiment aussi si c'est la personne passionnée. Mais oui mais c'est ça. La personne de base qui fait déjà le jeu. Remettez le truc. La personne de base qui fait le jeu. Moi je trouve vraiment c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Après ce qui est intéressant je trouve c'est quand le quand le contenu enfin en gros qui est par exemple si Nintendo permet de faire des choses que la personne n'a pas pu faire de base en fait. Mais là peut-être que la personne du coup ça lui permet de vivre et donc de continuer ses vidéos. Et donc c'est très difficile. Vraiment c'est très très difficile. Donc c'est pour ça quand vous voyez les choses de ce style là vraiment enfin vous pouvez vraiment réfléchir à tous ces aspects là je pense que c'est super important. Et nous de notre côté je vous dis c'est pas toujours évident de savoir comment attraper les choses quoi. Mais après les tutos sont très dirigés au niveau des présentations ça te montre grossièrement les bases tandis qu'un tuto spontané le Macadip de revenir sur ce qu'il veut et donner ses propres conseils. Bah ça dépend de faire la même chose en effet l'envoi. Tu peux faire exactement la même chose. Genre tu parles de Smash Bros un Smash Bros tu peux faire vraiment autant un truc méga quali vénère et tout ça qu'un truc un peu plus au feeling et plus à l'impro mais dans les deux cas ça peut être quelque chose qui serait soit spontané soit une commande mais est-ce que vraiment il y en a un qui est mieux que l'autre tu vois ou est-ce que dans un cas tu te dis putain le mec il a bien géré du coup parce qu'il a eu en plus sa rémunération de Nintendo c'est pas évident c'est pas évident mais encore une fois et là pour être un peu tranchant vis-à-vis du sujet moi je préfère mille fois me dire que il y a du contenu sponsorisé sur la chaîne par exemple sur des jeux qui de toute façon me branchent et que je sens bien et je préfère voir ça sur Twitch des gens qui font du sponsor et machin plutôt que des gens qui vont enfiler les jeux épiques juste pour vous proposer du code créateur vraiment je trouve ça beaucoup plus logique mais après ça n'engage que moi euh ouais non je fais tout tout seul du coup The Monkey ou presque mais non non je fais tout tout seul il y a eu un best-of fait par Dork où je recontacte pour voir du coup si on fait les autres et tout ça aussi mais ouais bon je sais pas Fred Gis je suis pas sûr Game 1 je pense pas je pense pas que ça me plairait je connais assez peu mais de ce que j'ai vu c'est pas mon ambiance en fait euh alors la nuit lui dit tu peux poser la question à Altair Hunter il est fan absolu de la licence Monster Hunter et suite à ses streams Capcom l'a contacté pour le rémunérer sur l'extension dans tous les cas il l'aurait fait et il pointe autant les défauts que les qualités bah en vrai c'est stylé mais du coup c'est là qu'on se pose la question à quel moment on se dit que c'est logique c'est là c'est là où je vous dis que c'est tricky à quel moment on se dit que la logique c'est que l'éditeur sortent la carte bleue entre guillemets pour rémunérer les gens qui font du contenu sur leur jeu c'est ça en fait la subtilité du truc c'est que effectivement les communautés font vivre les jeux et à quel moment à quel moment en fait l'éditeur se dit bon bah là on va on va pousser un peu les gens qui font du contenu sur notre jeu en les rémunérant mieux et tout ça c'est là où c'est pas évident comme sur Ace Combat 7 exactement celle d'elle l'histoire d'une vie ça mais c'est pas ouais c'est pas évident Rocky Maxton ton jeu préféré 2019 alors ce sera très certainement Death Stranding je mets ma bille là dessus j'en suis presque sûr mais sinon Ex ECHO Judgment et Telling Lies vraiment les deux étaient trop bien les deux étaient vraiment trop bien et j'ai pas fini encore Judgment mais c'était fabuleux Margos te dit je pense pas que le sponsor soit dirigé si tu payes pour faire un tuto d'un jeu c'est parce que tu veux la touche Ato oui ça c'est vrai enfin je pense que Margos a raison après quand les gens te contactent c'est quand même pour avoir ta touch et la façon dont tu fais les trucs clairement le problème est-il pas d'être payé pour présenter un mauvais jeu c'est touchy encore une fois c'est à dire que je sais qu'il n'y a pas grand monde dans mon entourage qui le ferait clairement donc faut pas se leurrer quand quelqu'un accepte un truc c'est que généralement ça lui plaît quand même parce que sinon ça se sent de suite c'est enfin évidemment mais après c'est vrai que là on remet en question aussi toute la partie les publicités de jeux mobiles que vous voyez passer ou les trucs un peu bizarres quoi c'est ouais mieux que Sekiro mais Sekiro c'était pas cette année c'était l'année précédente enfin je crois je dis une bêtise sinon Sekiro effectivement Ex ECHO aussi donc ouais attendez je regarde un petit peu les autres questions c'est quand MGS4 la question ah mon dieu mon dieu mon dieu elle a été reposée j'ai dit donc d'ici Death Stranding on fait MGS4 c'est sûr sans aucun doute vraiment je regarde juste si je loupais les questions ou quoi le petit sponso LDLC j'avoue les casques ils étaient incroyables ça pour le coup on a pu se dire que bon la prochaine fois on fera attention alors MV dit j'accepte les jeux où je suis plus objectif si c'est en multi et que ça permet de faire une soirée fun mais en solo je veux pas carrer un jeu que j'aime pas bah ouais j'imagine tu m'imagines comme c'est dur à gérer après c'est vrai que des fois il y a des trucs où tu te dis que le multi est quand même vraiment rarement rarement chiant enfin sur un le tout c'est de rester honnête vis-à-vis du jeu tu peux passer un très bon moment sur un jeu moyen enfin il y a plein de jeux moyens qui m'ont fait planer complètement et que j'ai adoré mais après il faut juste garder en tête que oui c'est des jeux des fois qui ont des gros défauts à souligner quand même j'ai passé quand même un moment très très fun sur Days Gone et pourtant c'était pas mon grand jeu de la vie mais après bon il y a plein de gens qui ont adoré donc de là de dire que c'est un jeu moyen c'est peut-être un peu dur mais en tout cas c'était pas du tout mon style de jeu est-ce que je compte faire un jour la trilogie Mass Effect je pense pas c'est tellement long en fait c'est tellement tellement long le temps le temps manque beaucoup non c'est vrai qu'il a qu'il dit apparemment Demon X Machina et pas fameux non c'est vrai il y a les tests qui sont tombés là ou quoi arrêtez non ils peuvent pas nous faire ça pitié pas lui non il avait l'air tellement bien ah Left Live ah oui ça on avait rigolé aussi ouais Left Live j'aurais pas fait le j'aurais pas fait le live clairement ah ouais c'est cette année du coup c'est Kiro ah bah oui non mais c'est Kiro direct Black Tail oui c'est très très bien mais c'est pas dans mes jeux préférés de cette année la perspective de streamer change la valeur d'un jeu un jeu moyen pour sausser les gens ou permettre des interactions de qualité oui bien sûr mais après encore une fois il faut rester c'est là où je vous dis pour vous c'est important de rester vigilant j'insiste là dessus vraiment rester vigilant vis-à-vis de ce que vous regardez vis-à-vis de ce que je sais pas moi ouais des jeux qui sortent et tout ça vraiment c'est important quoi c'est important euh attends là je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions ou quoi alors ces questions d'éthique rémunération se posent-elles de la même façon sur les grosses styles MK11 ah mais MK11 c'était pas si gros que ça en vrai ce qui était cool c'était d'avoir enfin me concernant c'est qu'on avait justement déjà là avec MP c'est trop cool on s'est bien régalé et surtout j'ai pu pratiquer l'anglais avec Ed Boon c'était difficile parce qu'il y a eu le moment téléphone qui sonnait enfin un truc très perturbant je sais pas si aussi je vous avais raconté ce qui s'était passé mais ouais du coup c'était un peu un peu terrible mais la soirée était ouf le jeu est dingo quoi enfin le jeu il est trop bien MK11 après je l'ai plié j'y ai joué de ouf de mon côté il était génial enfin voilà c'était super super jeu donc là vraiment enfin c'était c'était win-win quoi c'était vraiment top attendez je vais essayer de regarder un petit peu ouais je pense que le jeu DBZ on le fera je regarde un petit peu vos questions je suis désolé c'est un peu long RockyMaxon qui pose une question assez standard mais qui peut faire beaucoup réfléchir aussi qui dit que penses-tu de la violence dans les jeux vidéo c'est terrible comme question c'est terrible parce que c'est la question où en fait t'as envie naturellement de répondre genre ben non mais on sait tous que les jeux rendent pas violent etc mais c'est pas ta question et c'est là où c'est intéressant parce que tu te demandes ce qu'on pense de la violence dans le jeu vidéo c'est à dire de ça peut être la violence j'imagine matérielle le fait de ne serait-ce que devoir tuer les ennemis pour avancer par exemple ou alors ou alors même peut-être mental un petit peu vis-à-vis de ce qu'on a vu par exemple je trouve ma Catherine c'était très violent dans ma tête et pareil pour comment penser Silent Hill 2 et ce genre de jeu là et c'est vrai qu'il y a un côté exutoire quand même enfin moi je je le dis sans honte mais c'est quand même ultra salvateur d'avoir des jeux qui ont des feedbacks de barjo comme des beats et maul par exemple je sais pas moi DMC5 par exemple en termes de gameplay le répondant que tu as c'est incroyable enfin c'est vraiment incroyable et là effectivement c'est de la violence mais c'est tellement esthétique et c'est tellement je sais pas il y a un côté accomplissement qui est assez fou après ce que je trouve dur en fait vis-à-vis de ce sujet là c'est que en fait il peut être tellement vu de plein de façons différentes et des fois t'aimerais juste avoir le choix c'est ça en fait qui est terrible quand tu joues à des jeux comme Undertale par exemple tu te rends compte que t'as le choix et ça c'est un truc qui manque beaucoup ou alors dans Nier Automata ça remet en question en fait la violence que tu aurais pu avoir vis-à-vis du jeu et du fait de tuer les ennemis et tout ça même dans Nier c'est ça et c'est vrai que j'espère qu'à terme on aura plus de jeux qui vont nous permettre de choisir ce que l'on veut faire dans le jeu en fait vis-à-vis de cette question là et au-delà de ça je pense qu'il est quand même important que cette violence elle porte un message aussi quoi ça peut être le message du fun d'accord c'est pas obligé d'avoir un truc philosophique de ouf mais au moins que ce soit justifié quoi qu'il y ait un intérêt de gameplay un intérêt de sensation d'émotion tout ce que tu veux mais que ce soit pas juste gratuit ça je pense que sinon c'est toujours un peu gênant et après je garde quand même en tête que la violence c'est aussi un aspect très fort de certaines oeuvres jeu ou pas qui fait que des fois ça permet quand même de porter des choses que tu pourrais pas porter autrement en termes de messages si on reprend l'exemple de Nier si t'as pas tué autant d'ennemis dans le jeu et si t'as pas vraiment eu le côté jubilatoire du gameplay de Nier Automata dans les dents où vraiment tu t'éclates à tuer toutes ces machines tu vis pas la suite du jeu autant en fort que si t'avais juste fait ton truc en pacifique quoi donc ça porte le message du jeu encore une fois et c'est assez important donc à voir et après l'autre truc dernier truc pour répondre à ta question pleinement je trouve qu'on manque de jeux où le but c'est pas de enfin où un des buts c'est pas de vaincre les ennemis on est beaucoup beaucoup dans les jeux compétitifs dans les jeux où tu as toujours des ennemis voilà tu es Mario tu sautes sur un monstre pour le détruire on va vraiment toujours vers la destruction et je trouve que ça manque ces jeux où il n'y a aucun aspect de ça en fait comme Journey Journey t'as pas d'aspect d'essence tu tues personne dans Journey quoi que y'a pas un moment où tu es une créature énorme ou je sais pas quoi mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait plus de concepts qui aient dans ce truc là qui ne sont pas que des puzzle games c'est à dire un vrai gros jeu d'enquête par exemple d'aventure mais dans lequel t'as un gameplay action machin mais que tu ne vas pas vaincre des ennemis pour avancer quoi ça serait trop bien Fez, Abzu mais y'en a bien sûr à mon plexe heureusement y'en a mais maintenant tu fais la liste du nombre de jeux où une action permet de détruire un ennemi et où cette mécanique de gameplay n'est pas utilisée tu verras que la liste c'est une montagne à côté d'une poussière c'est vraiment vraiment très très chaud donc ouais la sieste the game mais après heureusement on peut faire des choses intéressantes sans pour autant aller dans ce sens là regardez Undertale a fait un très bon JRPG dans lequel y'a pas de mort si tu le souhaites et ça marche de ouf il est trop bien le jeu enfin vraiment c'est super chouette donc c'est faisable c'est faisable donc voilà c'est un Mirror's Edge très bon exemple aussi heureusement y'en a et j'aime bien que le fait qu'il y ait des gens qui se posent ces questions là parce qu'effectivement tu vois par exemple Yoko Taro pose beaucoup cette question là dans ses jeux et c'est intéressant justement de jouer à ses jeux pour ça parce que c'est là que tu te rends compte de à quel point c'est naturel pour nous en fait d'avancer taper machin etc dans le jeu alors qu'en fait c'est pas si évident que ça donc c'est intéressant je dis pas que tous les jeux doivent être moralisateurs machin etc mais je dis juste que ça serait cool d'avoir une meilleure pondération de ces jeux là voilà qu'on en ait un peu plus on va dire ça comme ça merci Zonk merci beaucoup alors de toute façon on va avoir un repas avec Truel merci Zonk en vrai ça pourrait être stylé manger un beau avec Truel ou quoi ça pourrait être cool je pense que c'est aussi pour ça que le jeu vidéo est mal accepté par les médias souvent disons que ça leur donne tellement d'exemples alors que même Nintendo quoi même Mario la base c'est vraiment l'ennemi il a telle forme pour que tu comprennes que tu peux sauter dessus pour le détruire la base de Mario c'est ça quoi donc c'est c'est une mécanique de gameplay qui pourrait être revisitée de façon trop stylée je pense et de faire plein de trucs un peu foufous mais regardez Shikori ah non Shikori il y a du boss par contre mais le côté justement un peu coloriage machin et tout ça il défonce donc ouais j'ai l'impression paradoxalement dans Hotline Miami alors que c'est le jeu de massacre un pur jeu de massacre que c'est l'un des jeux où l'on se sent le plus mal à la fin de chaque niveau en regardant la salle couverte de sang c'est vrai que Hotline Miami c'est très très violent pour le coup mais dans Hotline Miami il y a un truc qui est génial c'est qu'il y a une il y a une espèce de lien qui se fait très très fort entre ce que tu vis quand tu joues et de ce que vit le personnage c'est son espèce de folie meurtrière tu la vis vraiment parce que t'es là t'as aucune pause quand tu fais le retry donc t'as 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 tu tues bam ça marche pas tu relances t'as t'as tu tues t'es la musique qui est à fond dans les oreilles t'es en mode vraiment il y a une espèce de transe qui se fait quoi et en même temps et en même temps le jeu parle vraiment d'un truc comme ça donc la cohésion la violence est ultra justifiée c'est trop intéressant justement donc ouais à voir Grosse brebis qui nous dit avec l'incursion importante d'Amazon sur la plateforme Twitch via notamment les subs Twitch Prime te considères-tu comme un associé à l'Amazon ? En fait Grosse brebis pour être tout à fait honnête comment tu peux ne pas l'être parce que Twitch c'est Amazon en fait donc vu qu'Amazon a racheté Twitch partant de là de toute façon nous ne sommes que que des comment dire des sous-traitants d'Amazon quoi enfin clairement donc après Amazon et Microsoft aujourd'hui c'est un peu le truc quoi mais oui clairement de toute façon on est dedans quoi c'est c'est comme si je te disais est-ce que toi tu te sens client d'Amazon en étant en regardant un live tu vois c'est c'est un peu vrai finalement tu vois parce que via les pubs et tout tu leur rapportes aussi de l'argent tu vois tu sais il y a une notion là-dessus bon après ils sont à perte sur Twitch mais bon bref question vaste mais en tout cas oui bah de toute façon tu peux pas y couper quoi disons que ça serait très hypocrite de balancer une grosse dalle à Amazon en donnant tous les points faibles de la société alors que quand même bon bah faut pas oublier qu'ils permettent aussi le streaming et ils font du beaucoup de gens là-dessus et c'est quand même assez chouette mais après bon voilà c'est toujours pareil faut pondérer et réfléchir merci Tiner merci pour tout euh j'avance 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 et les kids qui posent une question impossible mais j'aime bien les questions impossibles qui demandent penses-tu que le véganisme a une place dans les jeux vidéo question touchy encore une fois bah franchement je trouve que déjà de faire des runs vg dans les jeux c'est super intéressant alors je sais qu'il y a des gens que ça se foule quand je le fais sur Judgement quand je le fais sur Metal Gear 3 on l'a testé vite fait sur Ancestors mais ça n'a aucun intérêt et puis dans le gameplay ça ne sert à rien mais ça n'a aucun intérêt vis-à-vis du thème du jeu véritablement mais je trouve ça chouette de se dire qu'il y a des jeux qui le permettent Monster Hunter aussi ils ont fait leur menu végétarien et je trouve ça cool de se dire en termes d'acceptation que ça rentre dans les mœurs que ce soit une possibilité du jeu dans sa cuisine de proposer un truc comme ça je trouve ça honnêtement plutôt cool après vous allez me dire mais attends on n'est pas dans un jeu pour faire la politique etc mais tous les jeux sont politiques tous absolument tous il n'y a pas un jeu qui ne l'est pas t'as forcément une personne qui a eu une idée à un moment et cette idée là elle est la résultante de toute sa vie et sa vie est influencée par ses expériences et par ses idées et ses idéologies donc de toute façon même si c'est un pouillème du truc il y a un peu donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas et effectivement je trouve ça chouette de se dire que avoir le choix c'est aussi sensibiliser au fait que c'est pas anormal d'être végétarien ou de suivre un régime végan ou ce genre de choses là tu vois c'est pour moi il y a une espèce de tolérance quand même qui est plutôt cool et importante et de savoir que ça représente dans le jeu vidéo je trouve ça stylé en vrai je trouve ça plutôt cool et c'est pour ça que je teste un petit peu les jeux là dessus pour voir justement si c'est possible et honnêtement sur Judgement ça marchait très très bien MisterMV dit Twitch perd de l'argent sur Amazon mais Amazon en gagne à mort oui mais bien sûr non mais Amazon c'est indécent et puis là ils vont se gaver vénère sur la génération d'après parce qu'avec la partie cloud à mon avis ils vont se rincer mais comme jamais sans rincer de l'or ça va être fou ça manque de jeu clairement il faut arrêter de tout voir comme un clou par rapport à Mario oui c'est vrai monsieur chat et bonjour à toi j'espère que tu vas bien merci BBDoc merci beaucoup alors je regarde un petit peu Mangeke Okidio envoie nettement chez les jeux Sony God of War Last of Us une violence très élevée présente uniquement pour apporter aux joueurs une satisfaction malsaine lors de l'exécution de ses adversaires ah je suis pas trop d'accord avec ça Kratos c'est la puissance Kratos c'est le guerrier c'est la puissance donc effectivement le fait qu'il ait des achèvements vénères et qu'il met des grosses patates tu vois au niveau des feedbacks et tout ça il y a une logique quoi donc pour moi la violence elle est elle est narrative en fait dans ce sens là et pour The Last of Us elle est plus environnementale c'est à dire que c'est le contexte qui est très violent et qui fait que effectivement tu te sens très dans la survie et agressé parce que le monde dans lequel tu évolues est très violent donc je trouve pas ça jubilatoire par exemple dans The Last of Us vraiment donc je suis pas tout à fait d'accord pour le coup tu parles de jeux Sony bah je trouve que tu vois typiquement par exemple si tu prends Gears of War c'est une licence qui est beaucoup plus dans la gratuité tu vois le côté tronçonneuse les machins à quoi ça sert dans le gameplay de tronçonner un locuste tu vois rien en vrai rien c'est juste pour le plaisir de mettre un truc de tronçonneuse ça c'est gratuit tu vois c'est pas une mécanique de gameplay qui va justifier la violence de l'univers de Gears of War machin il y a un peu de ça mais ça reste beaucoup plus léger que dans un Kratos tu vois en terme de perso je pense je me trompe peut-être d'accord c'est mon avis donc à voir après ceci étant c'est aussi un truc un peu un peu survivaliste aussi à fond survivaliste c'est ce que je voulais dire mais c'est très la survie quoi dans Gears of War aussi mais c'est un peu les gros bras les machins tu vois alors confond pas végétarien et vegan mais justement j'ai pas confondu tout l'extérieur alors je descends j'ai répondu aux deux questions merci BBDoc merci beaucoup encore une fois je descends je descends je descends attention au raccourci tout l'extérieur attention vraiment je descends je descends je descends ok je pense que j'ai fait le tour à peu près des questions je pense qu'on est bon je pense qu'on est bon je regarde mais je crois que c'est ok alors Doom c'est pour le scénario et pour le fun le sang le gore la violence parce que franchement c'est des fouloirs ah non mais bien sûr après Doom c'est le concept c'est pareil Doom c'est des fouloirs mais Gears of War c'est un peu ça aussi le côté violence c'est le côté très des fouloirs mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec Gears 5 il le fait mieux par exemple que dans Gears 1 pour reprendre un exemple simple la formule s'est affinée avec le temps et justement Gears 5 elle a resté dingue là-dessus je regarde de ne pas l'avoir fait d'ailleurs après Doom c'est c'est l'enfer c'est l'enfer et dans l'enfer il y a la violence donc pareil c'est justifié très très fort bon est-ce qu'on est bon est-ce qu'on est bon est-ce qu'on est bon je pense que oui est-ce que je vais faire une couverture du TGS comme pour le 3 je pense pas il y a des conférences pour le TGS genre Sony et tout ça Codomius je savais même pas si c'était le cas après peut-être qu'on fera un récap en fin de semaine éventuellement mais ouais il me semble qu'il n'y a pas de conférences Kilar qui dit mon avis sur allez dernière question mon avis sur l'interview de Julien Chiez avec l'auteur de Death Stranding donc du coup de Hideo Kojima avec entre parenthèses sachant que tu aurais rêvé de le faire alors on va être très honnête ma jalousie était mais intense mais intense vraiment je suis pas jaloux comme gars mais là j'étais jaloux vraiment ouais je suis trop jaloux parce que parce que c'est trop cool c'est vraiment en plus il a posé des questions qui étaient très personnelles qui étaient très sérieuses vraiment enfin sa vidéo je l'ai je l'ai adoré elle était trop bien c'était trop intéressant donc super super vidéo super opportunité pour lui après après clairement c'est un truc que je rêverais de faire ce qu'il a fait c'est ça pour Hideo Kojima et Yoko Taro c'est vraiment en fait j'adorerais parler à ces gens là mais pas du jeu qui font quoi je sais pas comment dire ça c'est vraiment à chaque fois quand t'as une interview c'est toujours dans le contexte de la sortie d'un jeu donc même quand tu poses des questions un peu annexes tu sais que ça va se finir sur mon jeu il sort à la fin de l'année achetez le quoi et je trouve l'idée logique mais c'est juste que j'aimerais vraiment poser des questions autres en fait Yoko Taro j'aimerais lui demander son avis sur les autres jeux en fait j'aimerais dire à Yoko Taro t'as pensé quoi de The Lost of Us vraiment j'aimerais dire à Hideo Kojima bon alors finalement Police Note est-ce que c'était pas un peu too much c'est ça en fait vraiment c'est genre c'est quoi les films que tu kiffes pourquoi et alors Blade Runner t'en penses quoi c'est vraiment ça c'est vraiment ça j'ai trop envie de demander à ces gens là des questions sur d'autres choses sur les choses qu'ils partagent sur les réseaux sur les jeux qu'ils aiment sur les trucs qui les influencent pas sur forcément ce qu'ils font parce que ce qu'ils font on a tellement matière à savoir que de toute façon ça va être toujours le même bullshit donc c'est enfin ou pas mais en tout cas ça va toujours être les mêmes choses et qu'ils vont revenir c'est pour ça donc ouais oui après la différence c'est que Julien effectivement est un ami de Hideo Kojima donc il a plus grave à voir l'interview et tout ça non mais bien sûr évidemment c'est clairement enfin c'était clairement pas une interview qui sonnait comme un enfin ça sonnait comme Hideo qui contacte un gars directement et qui passe pas forcément par les tuyaux habituels du journalisme ou des trucs comme ça donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'était aussi chouette sa vidéo franchement elle était super bien je vous la conseille vraiment c'était vraiment cool donc voilà à voir les contacts ont son importance bah oui bien sûr mais après encore une fois on peut pas le enfin c'est tout à son honneur il a géré le truc comme il fallait bon allez sur ce on va on va couper là on va couper là on fait enfin pas pour le live bien sûr pour le live on continue dans un instant merci Chouk merci beaucoup on fait une toute micro pause de rien du tout pour les gens qui sont sur la VOD du coup je vous dis à très bientôt pour la suite des VOD justement nouvelle VOD qui arrive très bientôt une à deux par jour en ce moment et pour les gens qui sont sur le live bah du coup je vous retrouve dans une minute voire vingt secondes le temps de changer le titre du live et d'envoyer un tweet et c'est bon voilà et encore une fois merci pour tout vraiment j'insiste merci pour tout parce que bah vous voyez là on arrive encore une fois à aborder plein de questions et tout ça je vous lis pas assez malheureusement enfin vraiment que je le lise beaucoup mieux mais c'est qu'en fait vu qu'il y a plein de gens qui posent des questions on ne peut pas développer de ouf sur un sujet mais ça on le fera sur les jeux qu'on verra etc et à l'avenir et vous le savez ça fonctionne comme ça ici donc j'espère que vous en serez pas trop frustrés et puis bah du coup je vous dis à tout de suite j'arrive à tous